Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester en avant-première la version web de Let's Cube Timer. Ce timer est actuellement disponible pour 10 personnes en avant-première afin de le tester et de pouvoir faire des retours aux développeurs. Et il sera officiellement disponible le dimanche 17 mai, c'est à dire la semaine prochaine, pour 500 personnes jusqu'au 30 juin. Ensuite, il y aura un petit peu plus de monde sur ce site puisque 1000 places supplémentaires seront ajoutées toutes les deux semaines à partir de juillet. On va donc découvrir avec vous les fonctionnalités du timer et vous faire un retour sur nos premières impressions. Tout d'abord, merci à Martin et Simon de nous avoir contactés pour nous permettre aujourd'hui de tester ce timer avec vous. Initialement, il existait déjà une application Let's Cube Timer qui était disponible sur tablette et téléphone. Mais aujourd'hui, le projet de Martin et Simon est de créer un site web dans lequel on peut sauvegarder tous ses temps sans les perdre. Et qui est également multi-plateforme, c'est à dire qu'on peut y accéder depuis son ordi, sa tablette, son téléphone. Et tout relier à un même compte pour éviter de perdre sa progression en termes de temps. C'est à dire qu'on peut tout stocker sur le même compte pour sauvegarder ses meilleurs temps par exemple. Et éviter de les perdre à cause de changements de timer entre les plateformes. Comme on vient de le dire, il faut un compte. Donc nous venons de créer le nôtre, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc on peut associer à notre compte un WCAID. Donc c'est le petit code qui est associé à un compétiteur lorsqu'il a fait sa première compétition. Donc pour le moment, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Puisqu'on n'a rien vu de relier justement à cet ID. Mais on pense que ça pourra servir par la suite, par exemple, à importer ses temps officiels sur la plateforme. Et ainsi pouvoir essayer par exemple de faire mieux et d'afficher nos stats officiels et non officiels. Après tout cela reste bien entendu hypothétique. Mais je pense aussi que le compte peut avoir un lien avec la photo en haut, donc ici. Puisque moi je n'ai pas de photo sur mon compte WCA, du coup il y a une tête noire qui s'affiche. Mais certainement quand vous rentrerez votre compte, vous aurez votre tête qui s'affiche si vous avez mis une photo. Voilà, je pense qu'on peut passer maintenant à l'interface et au timer en lui-même. Donc là, je suis dans l'onglet timer. Ici on reconnaît tout de suite les choses caractéristiques d'un timer classique on va dire. Là ici les chiffres, donc moi je n'ai pas encore fait de temps, du coup il y a des zéros qui sont affichés. Ici on a le schéma avec le mélange, donc les lettres ici que vous voyez. Et ici il y a ce qu'on voit ici, c'est un graphique avec l'évolution de nos temps. Donc je suppose que par la suite il y a tout ce qui est analyse, donc les moyennes, les meilleurs temps, les meilleures moyennes et tout ça. Donc pour le moment il n'y a pas assez de temps pour qu'on puisse le voir. Et ici en haut, on peut apercevoir un petit cube 3x3. Donc si on clique dessus, on a accès à un mélange de tous les puzzles officiels. Et on a aussi un onglet non officiel, donc ça c'est assez particulier, c'est assez sympa je trouve. Parce qu'il y a très peu de timers que je connais qui ont ce type d'options. Donc par exemple si on veut faire un kilomix, on peut faire des mélanges de kilomix. Donc après dans les events non officiels, on a même du 13x13. Donc ça, ça m'impressionne. Waouh les mélanges. Bon c'est un petit peu dommage parce que là le schéma on voit pas grand chose. Je sais pas, j'ai pas encore vu d'options pour pouvoir les grossir ou ce genre de choses. Bon il faudra qu'on explore un petit peu ça. En effet, en ce qui concerne le schéma, ici on est de retour sur du 2x2. Donc là on voit plutôt bien les couleurs du mélange. Donc pareil pour du 3x3. Mais quand on commence à aller sur du 7x7 par exemple, on voit très peu le mélange. Donc j'ai essayé en cliquant dessus, ça marche pas. Ça marche pas en fait, on a pas l'image en plus gros. Donc après peut-être dans paramètres, je vais aller voir. Dans paramètres, on a les temps d'inspection. Donc ça je vais le décocher parce que j'aime pas trop. Et après il y a les voix à l'inspection. Donc ça c'est pour je pense prévenir quand on est à 8x comme en compétition. Donc il n'y a pas de paramètres particuliers avec ça. Bon, après c'est pas spécialement dérangeant en soi. Mais c'est vrai que c'est plus pratique quand on voit les couleurs du mélange. Concernant le timer, j'ai tout de suite remarqué les petites icônes ici. Donc avec TH c'est à deux mains, OH c'est une main, là c'est à l'aveugle et là c'est avec les pieds. Donc je trouve ça plutôt pas mal puisque ça permet de découper l'even du 3x3 sans avoir à changer de session ou à supprimer tous ses temps, etc. Donc c'est plutôt sympa. Après il y a ce volet où c'est marqué compétition. Quand on clique, ça se déroule. Et donc on voit qu'on a plusieurs sessions et on peut même ajouter une session personnalisée. Je trouve ça plutôt pas mal, surtout si on utilise le timer en étant plusieurs à l'utiliser. Ça permet d'ajouter une session par utilisateur. Donc c'est plutôt pas mal. Après pour l'utilisation du timer en lui-même, il y a le petit carré saisie clavier et on a aussi saisie manuelle. Donc vous pouvez du coup personnaliser le timer selon vos envies. Avant de vous faire quelques résolutions en live, on va aller explorer le contour du timer. Donc on va aller à l'accueil, c'est cette icône de maison. Donc là on voit « Salut Twinscuber ». Donc vous, ça sera votre nom évidemment. Donc on a des stats détaillées. Donc le nombre de résolutions restantes, j'y reviendrai après. On a 5 speedcubers sur Let's Cube. Donc je pense que c'est le nombre de personnes connectées sur la plateforme en ce moment. 54 puzzles résolus sur Let's Cube. Donc c'est le nombre de cubes tout bêtement qu'on a résolu en utilisant la plateforme. Et 15 minutes 15, donc c'est le temps passé à résoudre des casse-têtes sur la plateforme. Donc c'est assez cool d'avoir ces stats puisqu'elles sont assez amusantes. Donc maintenant on va aller sur le menu statistiques pour avoir le reste qui se situe ici. Hop. Et donc là, comme on a fait deux résolutions 2-3-3, on a 3-3-th, donc à deux mains. Et on a des stats détaillées, donc le meilleur temps, la moyenne totale. Donc là, c'est pas très significatif sur deux temps, mais sur le long terme, ça devient quand même assez important de savoir ça. La moyenne de temps d'inspection, donc ça, ça dépend si vous l'activez ou pas. Mais c'est pas forcément utile au niveau de la progression. On a le nombre de résolutions, donc ça, ça permet de savoir si c'est significatif ou pas trop au niveau de vos stats. Le temps total, donc 27. Oui, c'est peut-être le nombre de secondes. Et la progression moyenne, ça c'est quelque chose qui est très très important puisque ça vous permet de savoir si vous baissez vos temps ou si au contraire vous mettez de plus en plus de temps à résoudre. Ce qui serait quand même assez problématique. Voilà, pour ces stats, on va maintenant aller dans l'onglet Nouvelles, donc ici. Donc là, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau actuellement puisque la plateforme vient d'être lancée. Mais je pense qu'ici, ils annonceront toutes les mises à jour ou ce genre de choses qui sont faites sur la plateforme. Et il reste un onglet ici en bas, fonctionnalité. Et donc, ça revient à ce que Nathan disait tout à l'heure. Donc là, Twinscuber veut-tu améliorer ton timer Let's Cube. Donc ici, c'est pour pouvoir obtenir plus de résolutions stockées sur la plateforme. Et comme ça nous est rappelé ici, on peut sauvegarder nos résolutions de manière fiable, mais cela a un coût. Donc ici, on a les différentes offres affichées. Donc là, ici, on a pour 100 résolutions. C'est gratuit, donc ça permet déjà d'avoir un certain nombre de résolutions de manière gratuite. Donc il y a un service gratuit qui est quand même plutôt correct. Donc là, on nous précise adapter aux débutants. Et là, on a d'autres offres pour des niveaux plus avancés. Donc adapter au Cuber confirmé, il y a 1000 résolutions. Donc après, en termes d'avantages, je n'ai pas regardé dans les détails, mais je pense qu'on a à peu près la même chose. Et ici, pour l'offre avancée, on a un nombre illimité de résolutions. Et là, découvrir des fonctionnalités exclusives avec des modules complémentaires, accès à vie. Donc là, puzzle non officiel, nombre de sessions illimitées et taille de sessions illimitées. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mis à part les puzzles non officiels ici. Le nombre de sessions illimitées, c'est pour mettre plus de sessions. Donc pour séparer, comme on a présenté tout à l'heure, par exemple, si on fait une session pour moi et une session pour Nathan. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour ça. Ah oui, donc aussi, un petit truc amusant, c'est le petit bonhomme ici. C'est l'intelligence artificielle de la plateforme. J'ai trouvé ça assez original. C'est le petit personnage qui nous accueille quand on arrive sur la plateforme. Petit ajout concernant l'intelligence artificielle du site. Je pensais au début qu'il était là juste pour nous accueillir et pour nous donner des petits messages quand il y a des mises à jour ou ce genre de choses pour nous présenter les nouveautés. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il est vraiment utile et présent dans le timer en lui-même. Par exemple, là ici, on va dire que j'ai oublié de stopper mon timer ou alors j'ai fait un mauvais temps par rapport à ce que je fais d'habitude. Et quand je stoppe le timer, l'intelligence artificielle, Stéphane, nous dit que notre solve est bien trop haut par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et il nous propose même de supprimer le temps puisqu'il a détecté que c'était anormal. Donc ça fait ça quand le solve est trop haut, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Par exemple, là, je vais faire un temps extrêmement bas. J'ai fait 1,44 et là, il me dit que c'est bien plus bas que le record du monde. Donc là, il me propose de dégager ce temps qui est complètement anormal. Et pour revenir à ce que Nathan disait tout à l'heure, ici, on a 148 résolutions restantes. Donc puisqu'ici, on en a déjà fait deux. En fait, de base, on a 100 résolutions comme vous l'avez vu juste avant. Et on peut en obtenir plus ici dans l'accueil. Donc il y a des choses à faire. Donc là, ici, ça a été juste vérifier l'adresse e-mail. Donc on l'a fait et on a reçu 50 résolutions gratuites. Donc là, après, on peut en faire d'autres. Donc là, je n'ai pas trop regardé c'était quoi. Regarder une courte vidéo montrant les 5 étapes essentielles, à savoir pour devenir un Speakcuber Pro sur Let's Cube. Donc après, c'est marqué que ce n'est pas disponible pour le moment. Mais je pense que c'est le temps que la plateforme se mette en place. Donc si on calcule bien, ça nous permettrait d'avoir 250 temps stockés sur la plateforme. Ce qui est déjà plutôt pas mal pour un service gratuit qui stocke nos temps. Globalement, ce timer est très simple à aborder. Donc il est très simple d'utilisation. Mais ça reste tout de même un timer très très complet. On l'a vu notamment avec les sessions. Qui apportent quand même un grand avantage pour trier les temps. Ainsi que les sous-catégories avec deux mains, une main, à l'aveugle et avec les pieds. Mais il y a aussi quelque chose de notable, c'est les résolutions possibles à faire avec des puzzles non officiels. C'est quand même un gros plus, je trouve, de la plateforme. Il y a aussi un autre avantage, mais qui n'est pas visible sur le site en lui-même. C'est le fait de sauvegarder ses temps sur un compte. Comme ça, ça nous permet d'utiliser une seule application pour sauvegarder tous nos temps sur toutes nos plateformes. Et cela, peu importe l'endroit où on se trouve. Donc ça, je trouve, c'est quand même un gros plus par rapport à certains timers. Où on est obligé de balader des fichiers avec des temps. Et que ça devient assez vite le bazar. Là, on peut vraiment tout se garder sur la même plateforme. Donc c'est vraiment un aspect pratique qui est vraiment considérable. Le principal inconvénient de ce timer, vous vous en doutez bien, c'est le prix. Puisque tout le monde ne peut pas ou ne veut pas forcément investir dans un timer. Mais il faut savoir que ça reste quand même l'outil clé pour un speedcubeur. Puisque en plus du cube, le chronomètre reste très très important. Après, si vous voulez des analyses de vos temps très détaillées. Et surtout, sauvegarder vos temps de manière fiable. Ce timer reste un très très bon outil. Ce paiement peut être aussi un bon moyen de soutenir les développeurs Martin et Simon. Pour leur donner aussi envie de continuer à développer ce magnifique timer. Et aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour l'évolution du timer tout simplement. Voilà, c'en est tout pour la présentation globale de Let's Cube Timer Web. On vous laisse profiter de ces quelques résolutions effectuées sur ce timer. Vous pouvez nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du timer, vous aussi de manière globale. Aussi, dites-nous si vous avez envie de tester le timer. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le timer. On essaiera d'y répondre au plus vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. Et puis nous, on n'a plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501